Bonjour, je suis actuellement avec Maëlys Dorn du blog optimisebonespace.com. Salut Maëlys. Bonjour Olivier. Ça va, tu as la pêche ? Bégable. Et donc, j'ai voulu faire une interview avec toi parce que récemment, lors d'une séance de coaching commun parce que tu es membre de la formation Blogueur Pro, tu m'as dit au fait, moi à la base, mon métier, c'est architecte d'intérieur et c'est super ta formation, mais là, je n'ai plus trop le temps d'avancer parce qu'en fait, mon blog, ça marche tellement que ça m'amène trop de clients et du coup, je suis débordé. C'est dur, c'est un dur problème effectivement. C'est un dur problème à avoir. Et du coup, je voulais faire cette interview avec toi parce que c'est intéressant. Moi, j'aime bien interviewer finalement des profils divers pour montrer un peu la diversité des membres de Blogueur Pro. Donc, j'ai fait pas mal d'interviews de gens qui sont devenus Blogueur Pro en vendant des produits d'information notamment. J'ai aussi fait des interviews de gens qui ont juste comme objectif de diffuser un message sans objectif de rentabilité. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup d'interviews avec des personnes comme toi qui sont à la base des prestataires de services et qui ont développé leur business avec leur blog. Donc, on va en discuter déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire depuis combien de temps tu as acheté l'intérieur et ce que tu faisais avant de te lancer en blogging ? Justement, ça s'est fait très simultanément en fait puisque j'étais salariée il y a un an. J'ai acheté ta formation au mois de juin alors que j'étais encore salariée et j'ai pas démarré tout de suite ta formation parce que j'avais une vie un petit peu compliquée. j'ai donc mon contrat s'est terminé et ensuite j'ai cherché à savoir pendant quelques temps si je cherchais un autre un autre poste ou si je créais mon entreprise. et j'ai décidé de me lancer donc à mon compte en tant que designer architecte d'intérieur parce que j'avais, j'ai pensé que j'avais certaines compétences et surtout une vision de l'architecture d'intérieur que j'avais envie de partager et du coup ta formation je l'ai commencé au même moment où je commençais mes recherches pour créer mon entreprise en fait au mois de septembre. donc j'ai fait une longue longue étude de marché et là ça a été génial parce que j'ai fait parallèlement l'étude de marché pour le blog et pour mon entreprise. Ok. Et tu t'es employée dans quel domaine avant ? Ça avait quelque chose à voir avec l'architecture ou pas du tout ? Comment ? Tu t'es employée dans quel domaine avant ? Je faisais aussi de l'agencement d'espace, oui. D'accord. Mais en tant que salariée. En tant que salariée donc je concevais des appartements où je vendais des cuisines, des salles de bain, des dressings, du carrelage, tout ce qu'il y avait. Voilà. Et donc à un moment tu te dis mais hé pourquoi je ne pourrais pas le faire à mon compte ? Absolument et pourquoi pas ? Et puis bon j'ai eu confirmation de quelques personnes qui m'ont encouragée dans cette voie là, disons que j'avais tout à fait les compétences, et puis d'autres qui étaient complètement flippées parce qu'effectivement architecte d'intérieur, pour avoir du succès dans ce métier, il faut normalement déjà avoir un gros carnet d'adresses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, enfin j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre quels étaient les profils qui réussissaient et souvent c'est des femmes qui à la base ne faisaient pas du tout ce métier là, donc c'est des reconversions, mais qui avaient déjà un métier où elles avaient un gros carnet d'adresses. C'étaient des directrices de magasins ou des avocates, voilà, qui du coup avaient un carnet d'adresses avec tout un tas de personnes qui leur faisaient confiance, qui connaissaient leur bon goût, etc. Moi j'avais strictement rien de tout ça et j'avais que moi en gros pour avoir confiance en moi. Et ce qui a été génial c'est que du coup quand j'ai fait l'étude de marché, finalement celle qui est dans ta formation, alors que ce n'est pas fait forcément pour ça, mais je l'ai trouvée beaucoup plus pertinente que celle qu'on me proposait à travers les formations financées par Pôle emploi ou la CCI ou tout ça quoi. C'est intéressant ça, tu veux dire que le cours sur l'étude de marché que j'ai au tout début de Blogueur Pro, pour savoir si notre blog, notre idée de blog a un potentiel économique, c'était plus pertinent pour toi que les formations officielles financées par Pôle emploi. Ok. Alors c'était à la fois très très difficile parce que tu disais par exemple il faut voir s'il y a des blogs qui déjà parlent du sujet dont on parle, etc. Donc moi il y avait beaucoup de blogs qui parlaient de déco, il n'y avait aucun blog qui était professionnel en fait, de blog d'architecture d'intérieur et surtout il y en avait aucun qui envisageait l'architecture d'intérieur comme des questions d'agencement, de mieux vivre au quotidien, il n'y avait pas de vrais conseils en fait, c'était plus des blogs avec des sélections d'images, de beaux appartements réussis mais qui ne nous apprennent rien réellement, comme tous les blogs pro qui font de l'infoprenariat en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais tout à fait. Ouais et donc c'était un peu compliqué parce que du coup ça m'a mis pas mal le doute sur est-ce que ça intéresse les gens puisque personne ne le fait, c'est peut-être que ça n'intéresse personne. Et en fait mes doutes se sont assez vite dissipés quand j'ai commencé parce qu'en fait j'ai mis deux mois à faire mon étude de marché. Ah oui quand même ? Ouais ouais ouais. Ah c'était une longue étude de marché ? Très longue ouais ouais. C'est parce que tu hésitais en fait c'est ça ? Tu avais un peu peur de te jeter à l'eau ? J'avais un peu peur de me jeter à l'eau mais surtout il fallait, je savais pas si je devais m'adresser à des architectes d'intérieur ou à des particuliers, enfin c'était un peu compliqué. Je me suis jeté à l'eau le 28 octobre 2015 donc j'ai écrit mon premier article. Et le 26 novembre j'ai créé mon entreprise et moins d'un mois après et ben en fait… Ton auto-entreprise ? Comment ? Ton auto-entreprise ? Ouais mon auto-entreprise, ouais. Puisque j'ai mis en même temps il fallait que je sache quel statut j'allais prendre etc. Et donc finalement j'ai choisi celui d'auto-entrepreneur pour démarrer. Et au mois de décembre en fait, j'ai plus du tout touché à mon blog tout simplement parce que j'étais débordée de travail. Ça a été super rapide quand même là. Tout à fait, oui. C'est incroyable. Il y a pas mal de choses intéressantes et finalement il y a déjà une question qui me vient, c'est que ton blog il touche toute la francophonie potentiellement. Ça représente des gens vraiment dans le monde entier, y compris des expatriés. Et du coup, ton business est local. Alors comment tu fais ? Tu as quand même suffisamment de demandes locales pour que ton business soit… C'est ça. Alors à la fois c'est génial parce qu'effectivement je reçois des témoignages du monde entier, de gens qui me disent merci, c'est super ce que tu fais, continue etc. En Tunisie, au Québec, en Suisse, ça c'est assez super. Il y a aussi des jeunes architectes d'intérieur qui me remercient pour des conseils. Et puis il y a aussi beaucoup de particuliers en fait qui prennent les conseils et qui les adaptent chez eux. Alors ce qui est assez génial, c'est marrant parce que parfois on me dit mais si tu donnes tous tes trucs, tu ne vas plus avoir de boulot alors tu ne serviras à rien pour tes clients. Mais en fait non, parce que justement ça me donne une crédibilité en fait. Exactement. C'est ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que tu peux donner beaucoup de contenu gratuit et que ça n'empêche pas qu'après on veuille t'acheter des produits, services sans problème. Absolument. Donc ça c'est assez génial, c'est que le fait de partager mon savoir-faire, ça ne me l'enlève pas en fait. C'est au contraire, ça me donne une crédibilité. Alors après, je n'ai pas fait que bloguer pour avoir du boulot en local. J'ai rencontré, je me suis tissé un petit réseau. Mais ça a été grâce à ce blog, c'est-à-dire que ce blog en gros, c'est ma carte de visite. Voilà, c'est mieux qu'une carte de visite ou qu'un portfolio, j'ai remarqué. Et ce qui est assez génial, parce que je regarde ce qui se fait parmi mes concurrents, on va dire. Même si je ne les considère pas comme des concurrents, mais généralement les architectes d'intérieur vont avoir un site internet qui a une sorte de portfolio, en fait avec des photos de ce qu'ils font. Alors que moi, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais écrire des articles sur ma manière d'envisager l'habitat. Et pas forcément avec les photos de chantier fini, parce que ça ne va pas parler aux gens, ça. Parce que ce qui les intéresse, c'est chez eux. Et chez eux, ce n'est pas chez les autres. Donc je donne... Bah, complètement. Voilà. Donc du coup, je donne des conseils beaucoup plus généralistes. Et en même temps, je vais aborder des questions qui ne sont pas du tout abordées par des décoratrices ou par des architectes. Voilà. Par exemple, je vais parler de la question du rangement. Je vais parler de la question du trop-plein d'objets qu'on a chez nous. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est de l'organisation de la maison. Je vais parler des enfants aussi, du statut d'enfant et du statut de parent. Et voilà. Donc ça, c'est toute une démarche, en fait, qui fait qu'en local, quand les gens font appel à moi, ils savent déjà que je vais correspondre à leurs attentes. Ok. Ouais. Ça, c'est... Voilà. On voit toute la différence. C'est une des choses que j'enseigne dans la formation. La question, c'est que publier du contenu pour vraiment aider les gens à avancer concrètement dans ton domaine et dans le domaine qui les intéresse finalement, ça crée une crédibilité, aussi une sympathie et ça crée une vraie relation avec eux. Et puis, tu es tout de suite bien mieux positionné que la personne, le professionnel lambda qui se contente de ses sites vitrines et de montrer, comme tu l'as dit, son portfolio. Ça, on est bien d'accord. Et donc, moi, je suis quand même assez impressionné par la rapidité avec laquelle ça a fonctionné. Surtout que tu ne cibles pas spécifiquement ton endroit local. Toi, tu vis dans quel coin, Maëlys ? Moi, je suis sur la Côte d'Azur, sur Nice actuellement. Donc, ça va. C'est quand même un endroit assez dynamique. Oui, au niveau de l'immobilier, c'est très dynamique. Les gens déménagent souvent. Donc, oui. Mais ça représente une toute petite partie de ton lectorat. Est-ce que tu n'es pas un peu frustrée par parfois ton impossibilité de travailler avec des personnes qui sont un peu trop loin et qui voudraient travailler avec toi ? Alors, pas du tout parce qu'en fait, c'est tout à fait possible. Ah, d'accord. J'ai déjà été contactée par des personnes qui sont au Luxembourg ou au Pays Basque pour me demander ou à Lyon, enfin, pour me demander justement des services d'architecture d'intérieur à distance. Ah, donc là, d'accord. Donc là, tu te positionnes en tant que conseil. Tu vas leur faire leur stratégie, les aider, etc. Mais ce n'est pas toi qui vas après aller implanter le truc dans le… Si, en fait, ils peuvent m'envoyer le plan. Oui. Donc, ils prennent eux-mêmes les mesures. Ils remplissent tout un cahier des charges que je leur envoie. Et en fonction de ça, je vais pouvoir leur proposer un nouveau plan d'agencement de leur maison. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose que je ne propose même pas sur mon blog et on me demande de le faire. C'est incroyable. Là, tu es presque en train de dire, attendez, j'ai trop de clients. arrêtez de m'écrire et ils le font quand même. Non, non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que je n'ai jamais parlé sur mon blog. Je n'ai jamais dit, voilà, je ne dis même pas où je travaille. Je ne dis même pas où je travaille. Et je suis quand même contactée. Alors, j'ai beaucoup de visibilité en local, en fait, parce que j'ai été contactée trois fois par la presse locale. D'accord. Du coup, il y a une télévision locale qui m'a interviewée. J'ai eu une chronique radio et j'ai eu un petit article aussi sur un webzine qui s'appelle Cluster Magazine, qui est tous les bons plans de la Côte d'Azur et j'ai eu ma petite chronique. Et du coup, ces trucs-là, ça me fait aussi une visibilité en local. Donc, j'ai quand même beaucoup de lectorat sur la Côte d'Azur. Mais ce qui est génial, c'est que j'en ai aussi au Québec, au Luxembourg, beaucoup en Tunisie. Et puis, tous les francophones, effectivement, j'en ai quelques-uns en Australie, en Amérique du Sud. Voilà, les expatriés, oui, exactement. Oui, oui, oui. Donc, ça, c'est assez génial. Et après, le blog, du coup, le fait de savoir tout ça, que je suis élue partout dans le monde, ben, ça me donne des ailes, quoi. Et je me dis que j'ai plus de limites, en fait. Je ne suis pas obligée non plus de rester cantonnée à construire mon réseau en local. Si je veux demain déménager, n'importe où dans le monde, je sais que je pourrais reconstruire une clientèle comme je l'ai fait. Alors, ça, c'est intéressant parce que souvent, moi, la liberté géographique que je mets en avant dans le blogging, c'est celle qu'on a quand on vend des produits d'information. Mais tu as raison, quand tu fais un business local, à partir du moment où tu es une audience mondiale, tu as aussi cette liberté, effectivement, qui est importante. Alors, c'est une liberté qui est un peu moins dans le sens où si tu vas à Tokyo, par exemple, ce sera peut-être plus compliqué d'avoir des clients vu le nombre de francophones là-bas. Mais c'est vrai que ça te laisse quand même tout le monde francophone qui est vraiment énorme. Ou même le monde, par exemple, à Londres où je vis, il y a quand même 350 000 Français. Donc, on peut penser que tu aurais sans doute une clientèle sur place. Oui, mais j'envisage quand même de voyager grâce au blog parce que du coup, je me rends compte qu'en fait, j'ai un million de choses à dire en fait sur le sujet de l'habitat. Et j'ai des articles qui sont beaucoup lus et qui ne parlent pas d'habitat français. Par exemple, j'ai un article sur la maison japonaise et la manière dont les architectes japonais envisagent la maison. Et cet article-là, il a eu un succès énorme. D'accord. Et du coup, justement, tu parles du Japon. Je me verrais bien aller habiter quelques temps au Japon et continuer à bloguer sur le Japon. Et après, tout ce savoir que je transmets, c'est d'abord du savoir que j'acquies. Donc, ça me permet déjà de progresser dans mon métier et ça me permet d'envisager d'écrire un livre, de faire des formations. J'ai aucun doute sur le fait qu'un jour, oui, je vendrai une formation et j'écrirai un livre. J'allais dire que c'est la continuation logique effectivement. Là, tu te limites quand même en échangeant ton temps contre de l'argent. Donc là, la prochaine étape, c'est d'avoir un effet de levier parce que tu vas atteindre un plafond de verre tout simplement que tu auras du mal à dépasser. Et puis, tu peux aussi faire de la prestation à distance finalement. Aujourd'hui, tu sais quel est le pourcentage de prestations que tu fais à distance par rapport au physique ? Pour l'instant, je n'en ai pas fait parce que je les ai toutes refusées tout simplement parce que je suis full. Donc, tu étais full au niveau physique, tu veux dire ? Oui, enfin, je n'ai pas assez de temps en fait de traiter tout ça. Par contre, je sais que ça existe et qu'il y a des gens qui en vivent puisqu'il y a des sites internet qui sont spécialisés uniquement là-dedans. Les architectes d'intérieur qui proposent leurs services à distance. C'est bon à savoir. Ouais, ouais, ouais. Donc, on leur envoie le plan. En gros, ils nous renvoient des trucs. Mais j'ai vu. Donc, tout ça, j'ai découvert dans mon étude de marché que j'ai bien fait quand même. J'ai eu deux mois pour la faire. Et du coup, j'ai regardé un petit peu comment ça marche. Mais là encore, finalement, il y a des catalogues d'architectes d'intérieur en fait. Donc, on voit la photo de la personne qui travaille et puis on voit à côté son portfolio. Mais je veux dire, pour choisir la personne qu'on a envie de faire travailler, c'est un peu compliqué quoi. Soit on la choisit parce qu'elle a une belle tête, soit parce qu'il y a des projets qui nous parlent. Mais c'est compliqué parce qu'on n'en sait pas plus sur leur manière d'envisager l'habitat justement. Ce que moi, j'essaie de diffuser comme message dans mon blog. Sur les sites d'architecture d'intérieur en ligne, il y a une liste d'architectes d'intérieur. Et en fait, on choisit son architecte d'intérieur en fonction uniquement de sa photo et de deux, trois projets qu'il présente. C'est un peu compliqué. C'est moins sexy qu'un blog où on trouve des vrais conseils concrets. On peut tester d'ailleurs chez soi et on trouve ça génial ou pas d'ailleurs. Mais si on trouve ça génial, on a envie de t'appeler encore beaucoup plus que juste en voyant des portfolios. Ça fait une différence absolument énorme. Ça ressemble beaucoup à ce que fait le blog Bonne Gueule qui est un blog de mode masculine et qui donne des conseils comme ça très précis, concrets sur comment bien s'habiller et qui ont aussi une boutique de vêtements à Paris. Et ils vendent aussi leurs vêtements en ligne via leur blog. Et quand on va sur la page de vente du vêtement, du jean, de la chemine, etc., ce n'est pas juste un truc dans un étalage. Il y a tous les conseils, il y a déjà l'explication de comment c'est fait, quels sont les matériaux et ensuite comment les porter avec des photos, etc. Ça apporte une valeur ajoutée énorme à cette information et elle ne coûte pas grand-chose à produire et rien à diffuser aujourd'hui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Ça demande juste un petit peu de temps pour faire les choses comme ça. Ça demande un peu de temps. Alors, toi, du coup, aujourd'hui, tu as quel trafic à peu près ? Tu sais combien de visites tu as par jour ? Alors là, en ce moment, je suis à une moyenne de 200 par jour. 200 visites par jour et tu es déjà full complètement. Tu sais, il y a une solution d'ailleurs quand tu es complètement full, c'est d'augmenter tes prix. Oui, ça ne va pas tarder. Donc, pense-y. Je pense que quand tu es débordé et que tu dois refuser des demandes, c'est le signe qu'il faut augmenter tes prix. C'est clair. Ou alors, embaucher quelqu'un qui va faire des choses pour toi. Mais dans ton cas, oui, c'est possible. Remarque, tu as mis en avant une marque qui optimise mon espace plutôt que juste toi. Donc, c'est une possibilité. C'est un peu compliqué, en fait, parce que c'est un peu compliqué parce que j'ai... Oui, il faudrait d'abord que je forme vraiment cette personne-là à mes techniques. Oui, effectivement, parce que je sais que j'ai une manière d'envisager les choses au millimètre très particulière. J'ai un savoir-faire par rapport au gain de place que n'importe quel archi ou décorateur n'a pas forcément. Après, j'ai été à bonne école parce que j'habite dans 58 mètres carrés et on est quatre. Donc... Ah oui ! D'ailleurs, j'ai vu sur ton blog que tu t'étais lancé comme défi de vivre à quatre dans cet espace. Sachant que dans cet espace, j'ai aussi mon espace de travail et j'ai mon mari qui est un gros canteur, collectionneur. Enfin, t'imagines le bazar que ça peut... Waouh ! Tout ça dans 60 mètres carrés ? Je ne sais pas comment tu fais. Voilà ! Et puis, j'ai deux enfants en bas âge, donc ça met pas mal de bazar aussi. Mais finalement, on a réussi à avoir un truc bien petit à petit. Et justement, ce qui est génial, c'est que ce blog là, non seulement ça me permet de partager ma vision et de nourrir du coup mon entreprise, mais en plus, ça me permet de progresser moi-même dans mon métier, mais aussi dans mon appartement là, par exemple. Ça me donne le défi de l'améliorer justement et de partager tout ce que je fais à tout le monde. Et du coup, ça me donne encore du grain à mou pour mon entreprise. En fait, mon entreprise nourrit mon blog et mon blog nourrit mon entreprise. Oui, c'est vraiment une synergie. C'est super sympa. Puisque je partage aussi des projets que j'ai faits. Enfin, j'en ai encore beaucoup à partager. Malheureusement, il me manque juste un petit peu de temps. Il faudrait que je dorme un peu moins. Mais je me couche déjà assez tard. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne idée de revenir sur ton sommeil sur le long terme. Alors, tu nous expliquais tout ça, c'est grâce à ton blog que tu as créé avec la Formation Vogueur Pro. Est-ce qu'à la base, tu t'y connais en technique ? Alors, pas du tout. Non, non, non. OK. Pas du tout. En technique, non. Moi, je connaissais les logiciels de 3D. Voilà. Mais tout ce qui est Internet, c'était un monde totalement inconnu pour moi. D'ailleurs, les FTP, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Upload, download… D'accord. Ah oui. OK. Donc, tu as vraiment démarré de zéro sur le web. OK. Oui. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi de gérer et d'apprendre toute cette technique ? En fait, au départ, j'ai essayé de le faire toute seule. J'ai vite vu que ça allait être compliqué. Du coup, j'ai acheté ta formation. Ouais. C'est le concept. Normalement, tu regardes un cours, tu l'appliques. Tu regardes un cours, tu l'appliques. Ouais, c'est ça. Et même mieux que ça en fait. Je ne regarde pas le cours en entier. Je mets sur pause, j'applique. Je mets sur pause, j'applique. Génial. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce que j'appelle la méthode Ikea. Et apparemment, tu l'as bien appliqué pour l'instant. Et tu n'as même pas terminé la formation d'ailleurs. Pas du tout. J'en suis à peine au début du module 3. C'est-à-dire que j'ai encore du bon. Waouh. C'est génial ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand justement tu as un business traditionnel, « traditionnel » à côté, tu peux avoir des résultats beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Il y a aussi l'exemple de Marie-Ange dans la formation qui a fait 18 000 euros en 6 mois après la création de ce blog parce qu'elle faisait déjà de la prestation de service en vendant des safaris photos, des voyages photos. Donc, c'est sûr que c'est un formidable facteur d'accélération d'un business. Même si dans ton cas, en plus, ça a finalement fait la création du business aussi. Oui. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, le fait d'écrire, ça me permet aussi de progresser dans mon métier. Parce que du coup, quand je m'intéresse à un sujet, je vais faire des recherches et je vais l'étudier à fond. Oui, exactement. Ça, c'est un des trucs que je partage. Et je trouve d'ailleurs que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de ça. Et toi, tu as bien mis le doigt dessus, c'est exactement ça. C'est un blog, c'est un formidable, formidable accélérateur d'apprentissage. Parce que comme tu l'as dit, déjà, tu écris, donc ça te permet de structurer ta pensée. Tu vas aller faire des recherches que je ne t'aurais jamais fait sans ça. Tu as aussi ton cerveau qui est en mode moteur de recherche d'idées. Tu es toujours à la recherche d'idées d'articles en fait. Ce qui te rend également plus à l'écoute, plus attentive, plus observatrice. Il y a plein d'avantages en fait. Et même ceux qui finalement n'arrivent pas à en faire une véritable entreprise, en général, ils sont quand même très contents parce qu'ils ont quand même progressé dans un truc qui les passionne. Et ça, ça n'a pas de prix. Oui, de toute façon, moi, comme je te l'ai dit, mon investissement, parce que je le considère comme un investissement, il a été rentabilisé immédiatement dès que j'ai créé mon entreprise en fait. Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, alors, est-ce que tu as hésité un peu avant de t'inscrire à la formation ? Oui, enfin, je t'ai suivi pendant un an. Oui. Donc, j'étais inscrite à ta newsletter. Il faut quand même avoir confiance avant de lâcher quand même. C'était à peu près 2000 euros. Donc, il faut quand même avoir confiance. Et puis, bon, j'ai téléchargé ton bouquin. J'ai vu que déjà, tu donnais plein de conseils de manière gratuite. Et après, j'ai vu toutes tes études de cas. Et je suis allée voir les blogs des études de cas. Donc, voilà. J'ai vu que tout ça, c'était du vrai quoi. Ce n'était pas du flan. Voilà, tu as fait ton travail de recherche sérieusement. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Je ne suis pas du genre à acheter un produit comme ça aussi facilement, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois que j'en parle de cette formation, les gens me regardent un peu d'un air sceptique. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu crois vraiment qu'on peut gagner de l'argent avec un blog ? Si je savais les pauvres. Oui, c'est ça. Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment défoncé les portes de l'impossible. Je pense que mon avenir, j'ai plein de possibilités, je n'ai plus qu'à choisir. J'adore cette expression, j'ai défoncé les portes de l'impossible. Ça, c'est bon, ça. C'est ça. J'ai vraiment cette sensation-là d'avoir ouvert des portes, mais vraiment à coups de pied, à force de… simplement en apprenant et en… voilà. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, oui, je peux créer une formation. Enfin, pas tout de suite, tout de suite, mais très bientôt dans les mois qui viennent. Je peux partir faire le tour du monde parce que c'est quelque chose que je vais faire l'année prochaine. Génial. Avec tes deux enfants, c'est magnifique. Oui, avec mari et enfants. Il faut que tu ailles voir l'interview de Cécile Tardy que j'ai fait sur ma chaîne et qui a fait exactement la même chose avec deux enfants en bas âge. Oui, mais tu sais que c'est en partie ce qui m'a donné envie. Ah bon ? Génial. Ok, d'accord. Écoute, je suis content de t'inspirer aussi dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Et dans plein de domaines en fait parce que je regarde aussi ton blog Habitudes Zen. Oui. J'aime bien le mélange en fait d'entrepreneuriat et esprit, enfin de développement personnel. Voilà. En fait, ce que c'est ça, j'enseigne la liberté. Ce qui passe pour moi par la liberté matérielle que donne l'entrepreneuriat, qu'on s'est bien fait. Et puis la liberté aussi dans sa tête, il faut être heureux quoi. Sinon, ça ne sert à rien d'être dans une prison mentale. On peut être partout dans le monde. Ça, c'est génial parce que c'est exactement la manière dont moi, j'envisage aussi mon métier. C'est-à-dire que je n'envisage pas comme uniquement des questions de décoration ou de savoir-faire technique, mais comme des questions… La première chose sur laquelle je vais beaucoup m'attarder, c'est qui est la personne que j'ai en face de moi et quelles sont toutes les personnes, quels sont les individus qui cohabitent ensemble. Donc, en fait, je fais un gros travail de recherche sur qui ils sont, leurs problématiques, etc. Et je vais essayer de faire cohabiter ces personnes-là en harmonie. C'est vraiment ça mon premier objectif avant de dire je vais faire un bel intérieur. Ce sera forcément beau s'ils sont eux-mêmes en harmonie déjà. Et c'est un peu… Voilà, je fais le parallèle avec ta manière d'envisager l'entrepreneuriat parce que tu parles aussi de méditation, de développement personnel. Et en fait, moi, j'essaie aussi d'aider les gens à être bien chez soi. C'est ça aussi qui est génial, que j'adore dans ce que je fais finalement et dans ce que tu fais aussi. C'est la même chose. Non seulement c'est un super business pour moi, ton business est un super business pour toi, mais en plus, on aide des gens concrètement à être plus heureux, plus épanouis dans ce qu'ils font et même à aider d'autres personnes. Il y a un effet de ricochet absolument génial qui crée de la valeur en toute la société. Moi, j'aide des gens comme toi à aider d'autres personnes. Et toi, tu mets en place des environnements où c'est vachement important. Tu peux faire la différence entre quelqu'un qui est mossa ou quelqu'un qui est heureux avec un environnement. Tu peux faire la différence entre une famille épanouie ou pas. Tu as un impact aussi important. Je suis persuadée que pour être bien à l'extérieur, il faut d'abord être bien chez soi et que le secret de pourquoi les gens se disputent, pourquoi ils divorcent, etc. C'est à l'intérieur de la maison que ça se passe. Donc, il faut regarder qui sont les gens, comment ils peuvent cohabiter en harmonie. C'est hyper important, ça. Et c'est un peu ça que je prône. C'est super. Merci d'avoir partagé tout ça, Maëlys, avec nous. Avant de nous quitter, est-ce que tu as un conseil à donner pour les gens qui regardent cette vidéo, qui sont encore là, qui sont ultra motivés, qui sont chaud bouillants, qui disent « Moi aussi, je veux créer mon blog ». Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour bien démarrer ? Faites-le. Just do it. Just do it. Il faut se sortir les doigts et voilà. Les gars, sortez-vous les doigts. Conseil de Maëlys. Par contre, je voulais juste partager un dernier truc. Vas-y. Parce que tu sais, je disais que dans ta formation, l'étude de marché que j'ai fait sur le blog, finalement, était plus pertinente que celle que j'avais faite, que le modèle que proposait Pôle emploi. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à créer mon entreprise parce qu'en fait, toutes les personnes que je rencontrais qui étaient des professionnels de la création d'entreprise, finalement, c'était tous des salariés qui n'avaient jamais créé d'entreprise. C'est ça le gros problème. Voilà. C'était ça le gros problème. Et en fait, je pense que ce qui a fait la différence quand j'ai créé mon entreprise et qu'en même temps, j'ai démarré mon blog, c'est que dans ta formation, tu ne le dis pas. Tu n'es pas là pour aider les gens à créer une entreprise. Enfin, pas dans cette formation-là en tout cas. Mais ça se sent que tu es un entrepreneur en fait. Et du coup, j'avais enfin l'impression qu'un entrepreneur parlait à une créatrice d'entreprise. Tu mets le doigt sur un truc vraiment important effectivement. Alors, tu as raison, Blogueur Pro, ce n'est pas sur comment créer une boîte, c'est-à-dire les statuts à choisir, les démarches à faire, etc. J'ai une autre formation pour ça qui est agir et réussir. Mais moi, quand j'ai créé ma première entreprise, j'étais dans le milieu d'accompagnement de la création d'entreprise pendant un an. Je me suis fait accompagner et j'ai pu voir ces professionnels qui sont de très bonne volonté, qui sont compétents dans des tas de choses. Par exemple, ils vont me dire il faut prendre tel statut, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont pouvoir décrocher les subventions et tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas complet parce qu'effectivement, je n'ai jamais rencontré… s'il y avait des entrepreneurs, mais c'est des gens qui étaient invités. Mais eux en eux-mêmes, ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont employés et ça se ressent un peu dans Ça se ressent beaucoup, mais en plus, ils se contredisent tous. Ils apportent quand même beaucoup de valeur. En plus, c'est gratuit, donc on ne va pas se plaindre non plus. Mais tu as raison sur le fait de dire que c'est quand même important de rencontrer d'autres entrepreneurs et idéalement de se former d'autres entrepreneurs qui ont réussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même beaucoup et de plus en plus qui écrivent des livres, qui font des formations sur le web, qui publient des vidéos, etc. qui ont des blogs. Donc, il faut se connecter avec eux et ça, ça peut aider. Oui, c'est gratuit. Voilà, c'est clair. Mais voilà, moi, je recommanderais vraiment pour quelqu'un qui veut créer une entreprise de quand même se faire accompagner par un réseau d'accompagnement parce que ça apporte de la valeur, mais aussi d'avoir conscience des limites de ces trucs-là. Et tu l'as très bien dit, voilà, il faut complémenter en étant connecté à des entrepreneurs directement. C'est ce que j'ai fait aussi effectivement dans mon réseau local et c'est ce qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est de faire partie d'un groupe de femmes entrepreneuses en local. Et ça, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Le mythe de l'entrepreneur qui crée son entreprise en cow-boy solitaire, c'est exactement ça, c'est un mythe. On peut le faire bien sûr, mais vous augmentez dramatiquement, drastiquement vos chances d'échec, enfin vos risques d'échec plutôt. Oui, tout à fait. Parce que le bouche à oreille, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En plus, voilà, le simple fait d'être en relation avec d'autres personnes, naturellement, il y en a qui vont être intéressés par vos produits, vos services. Ça va déclencher du bouche à oreille. Donc voilà, il y a des tas de raisons pour se faire accompagner, rencontrer des gens, se mettre dans des réseaux, etc. C'est vrai que ça aide beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Maëlysse, d'avoir partagé ça avec nous. Pour ceux qui veulent avoir ton blog et donc avoir des bons trucs pour mieux agencer, décorer leur maison, leur appartement, c'est Optimismonespace.com. Par contre, on a compris, tu es plutôt débordé. Pour ceux qui veulent travailler avec toi, il y a une file d'attente. Oui. Tiens, il y a une cliente qui est en train de m'abler là. Tu vois, voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que d'autres personnes devraient l'avoir pour être inspirée elle aussi pour développer ou créer un business sur le web, cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant directement à la personne à laquelle vous pensez ou en la taguant. Et puis, je vous dis merci et à très vite. Et merci à toi, Maëlie. Peut-être qu'on ferait une interview l'année prochaine pour suivre un petit peu tes aventures. Peut-être que tu seras sur un voilier au milieu de l'Atlantique et ce sera sympa. Non, je ne fais pas de bateau, moi. Ok, d'accord. En tout cas, tu seras peut-être quelque part dans le monde et ce sera sympa de discuter de ça avec toi. Oui, je serai dans des maisons. Ok. Merci à toi et à très vite. Merci Olivier. Merci.